J'ai dit à ma mère, quand j'ai avondi 8 ans, je vais me faire couper la langue en deux, puis je vais faire de la porno. Puis je l'ai fait. Oh, non, je l'ai fait! Je fais de la porn, de la webcam, je danse dans un bar. J'aime ça varier, ça fait du bien de changer le mal de place. Je passe de devant et derrière la caméra. J'ai mon site à mon effigie depuis 2005. J'ai commencé en 2004. Vu que je fais un paquet de trucs dans le domaine de l'érotisme en général, j'aime me dire que je suis une muse. Je fais de la porno, je fais de la car, un peu de tout. J'ai 19. 19 ans? On commence à ces temps-là d'habitude. Quand est-ce que tu as commencé dans l'industrie? J'ai 50 ans. J'étais policière, j'ai lâché, j'ai eu un commerce, ça n'a pas marché. J'étais dans le fitness. Quand je vais aller sur la webcam montrer mes muscles, je fais, oh, mon God, je ne montre pas mes seins, moi, c'est à la carte. Puis là, j'ai fait, bien, voyons donc, ce n'est pas grave. C'est juste des seins. C'est ça. Voilà. Bien là, un moment donné, j'ai commencé par ça. Ça, c'était le plus, mais il m'a cherchée à un moment donné. Je me vois apparaître dans les grannies. Moi, j'envoie un courriel, je dis, pourquoi je ne suis pas dans les milles? En haut de 50 ans, il dit, je mets tout automatiquement dans les grannies. Je fais, bien, c'est mon âge, parce que je n'aime pas ça, être dans ce coin-là. Moi, quand j'ai commencé, ce n'était pas aussi médiatisé. C'était très hoche-hoche. Donc, les filles dans les conventions, on ne disait pas ça à nos familles. Il y a eu toute une gradation, en fait, pour se rendre à ce point-là où est-ce que c'était tellement médiatisé, l'industrie pour adultes, que là, tu fais, OK, bien, voilà, c'est ça que je fais, puis voici les raisons que je le fais. Pour moi, c'était beaucoup d'essais et d'erreurs. Genre, je suis quelqu'un de quand même vraiment soft, naturellement. Il y a eu beaucoup de dépassements de mes limites qui a fait que là, j'ai pu voir où était la ligne. Tu le savais, en plus. C'est ça. Tu te l'as dit, c'est vraiment de la belle maturité, ça. Pour éviter de, genre, me faire cross mes boundaries, je pose des questions, genre, c'est vraiment ça qui m'aide, parce que si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Je trouve que quand les gens, plus tard dans la vie, arrivent justement dans l'industrie de l'érotisme, c'est vraiment, c'est assumé complètement. Je trouve ça extrêmement beau. Je l'ai assumé graduellement, je te dirais. Oui, c'est un processus. C'est ça l'affaire, c'est que le jugement va sur le fait que les gens pensent que la fille est allée pour la passivité, elle n'a pas eu besoin de faire un paquet d'études et tout, mais c'est parce qu'ils ne réalisent pas tout le travail. En fait, on est des psychologues tout nus. On est vraiment des psychologues tout nus. Sur la webcam, on me demande des conseils. Oui, c'est ça. Oui, c'est fréquent. Qu'est-ce que je devrais dire? Ma femme, elle ne veut pas faire ça. Comment je ferais? J'étais là, OK, Dr. Bianca, elle va vous rencontrer. Là, je dis, écoute, je ne suis pas une thérapeute. Je te dis juste que moi, je le vois. Je pense qu'on vit aussi dans une société, justement, vu qu'on vit sur des vieilles doctrines de christianisme, qui n'a aucun sens. Le sexe, c'est tabou. Il y a des gens qui ont des issues, qui sont juste non assumés par rapport à la sexualité. Savoir qu'il y a quelque chose que je fais excite quelqu'un, ça m'excite vraiment beaucoup. Fait que même si le fantasme est vraiment bizarre, juste savoir que, genre, toi, ça fait que c'est... Je suis comme, « Hey, nice! » Les fétiches, c'est très cool, à part ceux qui sont problématiques, là. Mais comme, si tu m'aimes juste parce que je suis noire, bye, bye, you're out. Je me fais appeler... C'est surtout en anglophone, là, « Mom», « Mommy». Puis là, je fais comme, « Oh, my God! » Je vis de la misère avec ça. Moi, un truc que je suis allé d'entendre, genre, c'est « Tu fais combien? » On s'en crie? Non, mais dis-leur que t'es riche. C'est le secret. Oui, je suis riche. Euh... Ah! Juste un petit peu. L'on dort. Yo! Yo! Petite coquine. Moi, la chose qui m'horripile le plus, c'est « Qu'est-ce que tes parents en pensent? » Bon, « Qu'est-ce que mes parents en pensent? » Ben, je m'excuse, mais je n'en ai rien à faire. Tu sais, je vis ma vie. Chaque personne vit sa petite aventure, et voilà. Tu sais, la sexualité, c'est quelque chose de normal. Euh... Clairement pas tout le temps de la façon dont on prend la montre dans l'industrie pour adultes, mais ça reste qu'il y a plus de représentations de tout type de genre dans le médium pornographique, ce que j'adore, en fait.